Bonjour, je suis Nina Bigot, je suis responsable coopération et filière au sein de l'association pour une agriculture du vivant et l'objet de cette présentation c'est de sortir un petit peu des aspects purement techniques, agronomiques et de parler un petit peu plus de la filière dans son ensemble et pour ça donc ma présentation elle est en trois temps un premier temps qui est pour vous présenter l'association qui est pour une agriculture du vivant, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos missions et comment on travaille en termes de méthodologie dans nos projets, donc ça c'était le deuxième temps et le troisième temps c'est un exemple de projet que l'on a structuré depuis la fin de l'année 2018 sur les cultures de pommes de terre et de betteraves pour vous donner un exemple concret parce que c'est un projet qui peut intéresser certains d'entre vous, j'en suis sûre. Donc pour démarrer, qui est pour une agriculture du vivant ? Alors pour aller plus vite on va dire PADV parce que c'est un peu long pour une agriculture du vivant. PADV donc c'est un mouvement de coopération qui est né en 2018, en fait qui était déjà en réflexion depuis un petit peu plus de temps mais qui il y a environ deux ans a été formalisé disons à l'initiative de différents types d'acteurs des filières donc d'un côté des acteurs plutôt de l'aval des filières, notamment de la restauration, de la distribution et de l'autre donc des agronomes qui cherchaient à promouvoir les pratiques agroécologiques. Donc ces acteurs se sont rassemblés avec comme mission commune on va dire d'accélérer la transition agricole et alimentaire vers des pratiques de sol vivant et d'agroécologie et pour ça la mission disons c'est de structurer des filières. Donc le schéma n'est pas forcément très lisible là mais ce qu'il dit en quelques mots c'est que donc au cœur de la sphère et de notre approche le socle agronomique qui est porté par l'association c'est celui de l'agroécologie donc la fertilité des sols on va dire est au cœur de la démarche et on pense qu'en partant de là et en commençant par le sol on peut travailler sur la santé donc des sols puis des plantes, des humains et des écosystèmes plus largement et la santé du coup qui va avec et la qualité nutritionnelle des produits. Donc on va dire que le sol c'est notre point de départ, la mission du coup c'est de structurer des filières pour ça on a quatre grands leviers d'action que je vais vous présenter par la suite donc agronomie, filières, pédagogie et communication et les bénéfices attendus de cette approche ils sont nombreux, on en a parlé déjà au long de la journée c'est donc de régénérer les sols, de produire de la biodiversité, d'améliorer aussi la qualité de l'eau de lutter contre le dérèglement climatique etc. Donc ce mouvement de coopération aujourd'hui il est constitué de 37 entreprises adhérentes et de environ 500 agriculteurs qui sont adhérents à ce stade mais plus de producteurs qui sont concernés par les projets portés par l'association je pense que c'est plutôt de l'ordre de plusieurs milliers 10 salariés, donc une équipe qui se compose d'une équipe qui est basée à Paris et de chargées de mission qui sont basées en région, donc dans différents territoires sur quatre territoires différents aujourd'hui dont Eric qui a été à l'origine de l'organisation de cette journée pour le territoire Seine-Normandie et pour une agriculture du vivant, vu que c'est un mouvement de coopération on ne travaille pas du tout tout seul, on n'est pas très nombreux comme vous pouvez le voir mais on s'appuie sur un très large réseau de partenaires des partenaires techniques, agronomiques mais aussi des partenaires financeurs par exemple qui sont un peu partout sur le territoire on a une approche qui fondamentalement peut être résumée par ces quatre aspects une approche systémique, le fait qu'on va travailler à la fois sur toutes les filières et on va réfléchir aussi en termes de rotation et de valorisation des différentes productions de la rotation une approche qui est inclusive parce qu'on part du principe que tous les acteurs, quelle que soit leur place dans les systèmes alimentaires quel que soit leur niveau d'avancement dans une démarche agroécologique à partir de leur point de départ peuvent progresser dans une démarche inclusive aussi parce qu'on appelle tous les partenaires qui souhaitent se joindre à ce mouvement à venir travailler avec nous parce qu'on cherche aussi à travailler avec des labels et des démarches déjà existantes pour que la question des sols soit portée et amenée dans ces démarches là pragmatique parce qu'on s'appuie sur un réseau de terrain et le contact direct et la mise en avant des expériences des agriculteurs et puis mutualiser parce qu'en mutualisant les ressources et les moyens on pense qu'on pourra aller un petit peu plus vite dans cette transition donc voilà pour la présentation générale après j'avais quelques diapos un petit peu plus détaillés mais on en a déjà parlé donc je vais passer assez rapidement là dessus comme vous l'avez compris tout au long de la journée comme ça vous a été présenté depuis ce matin l'approche agronomique elle s'appuie sur la couverture des sols couverture permanente sur la limitation le plus possible du travail du sol pour pouvoir maximiser la biomasse et retrouver de la fertilité naturelle et stocker du carbone dans les sols donc ça c'est pour l'approche agronomique après cette approche elle s'accompagne elle doit s'accompagner d'un travail sur la partie économique et sur les filières donc il y a quatre points que je mets en avant là qui sont le fait que ce travail agronomique il s'accompagne aussi d'une réflexion sur les coûts sur les coûts de production on a eu des témoignages tout à l'heure qui disaient justement qu'en termes par exemple de mécanisation on peut avoir une réduction de charge de mécanisation mais que par contre en contrepartie les coûts pour les coûts verts peuvent être supérieurs donc voilà comment est-ce qu'on met un petit peu tout ça dans la balance comment est-ce qu'on étudie ces aspects économiques pour pouvoir faire des choix en conséquence et maîtriser ces coûts de production et avoir un système on va dire plus sécurisé le deuxième aspect c'est la diversification des revenus avec la possibilité par exemple de valoriser la biomasse qui est produite le troisième aspect c'est la question de la valorisation économique bien sûr donc avec le prix d'achat et que l'on souhaite reflet à la fois de la qualité nutritive des produits mais aussi de toutes les pratiques environnementales et les bénéfices environnementaux mesurés qui sont derrière et c'est pour ça qu'au sein de l'association on mène un travail de R&D et on s'intègre dans des groupes de travail nationaux portés par le ministère de l'agriculture l'ADEME etc. sur la question des crédits carbone et de la valorisation du stockage de carbone par l'agriculteur pour s'unir avec les différents acteurs des filières sur ce sujet et porter le message que ces services rendus aux agriculteurs sur l'environnement doivent être valorisés voilà un petit peu pour la vision donc la plateforme, le mouvement, l'association appelez-le comme vous voulez tous ces termes nous conviennent c'est un mouvement qui est ouvert à tous qui aujourd'hui rassemble donc comme je vous le disais des entreprises de différents qui sont situées un petit peu partout dans la filière que ce soit donc des coopératives, des négoces des industriels, transformateurs jusqu'aux distributeurs et des groupes d'agriculteurs et des agriculteurs d'un autre côté et dans notre gouvernance parce qu'on nous pose souvent la question de la gouvernance et de la place que peuvent avoir ces différents acteurs dans l'association on a une gouvernance qui est équilibrée avec trois collèges donc un collège plutôt acteur de l'amont un collège aval et un collège partenaire de la transition avec des structures de développement agricole par exemple ou des structures du financement qui elles aussi peuvent être amenées à participer dans la gouvernance et le projet général quand on travaille sur les filières agroécologiques l'objectif comme je le disais tout à l'heure c'est d'abord de créer ensemble de la valeur et de démontrer la valeur qu'on crée à travers les bénéfices environnementaux et ensuite de répartir cette valeur aussi équitablement au sein de la filière et pour ça dans notre façon de travailler aujourd'hui disons qu'il y a deux grands cas de figure le premier cas de figure qui est le plus courant c'est quand on travaille avec par exemple une entreprise adhérente de Laval qui souhaite s'approvisionner en produits agroécologiques et qui souhaite continuer à travailler avec ses fournisseurs historiques sur ces pratiques-là et donc à les accompagner dans un changement de pratique donc ça consiste plutôt à adapter, accompagner, travailler avec des filières déjà existantes et puis il y a un deuxième aspect qui est plutôt la création de nouvelles filières où là l'idée c'est aussi de pouvoir valoriser les agriculteurs qui sont déjà très avancés sur les pratiques agroécologiques qui sont, on va dire, pionniers et de les mettre en relation avec les membres actuels de l'association donc voilà pour notre présentation générale on va dire et puis ensuite un petit peu plus concrètement quelles actions est-ce qu'on mène sur chacun de ces grands volets donc le premier levier d'action c'est l'agronomie l'objectif sur l'agronomie c'est de consolider ces bases agronomiques de mettre à disposition et de diffuser toutes les connaissances qui ont pu être acquises à la fois par les organismes de recherche de développement agricole mais surtout par les agriculteurs qui expérimentent concrètement sur le terrain ces pratiques donc à travers des journées comme celle-ci et ce qui est important de dire c'est qu'à chaque fois ces journées elles sont filmées et elles sont accessibles ensuite à tous sur la chaîne YouTube grâce au partenariat qu'on a avec Vert de Terre Productions donc voilà pour la partie vraiment développement agronomique action de terrain sur l'agronomie ensuite on a un deuxième levier qu'on peut appeler coopération coopération et filière qui est celui dont je suis en charge en particulier dans l'association et donc là l'idée c'est de sécuriser des débouchés en mettant en relation et en facilitant la contractualisation entre des acteurs de l'amont et de l'aval qui serait membre de l'association en travaillant cette question du modèle économique et de la contractualisation le troisième aspect c'est la pédagogie parce qu'il y a un gros travail à faire de sensibilisation et de formation à différents niveaux donc quand on parle pédagogie on parle en interne on va dire et en externe quand je dis en interne ça veut dire aussi en interne aux entreprises on en discutait ce midi avec différentes personnes avec qui j'étais assise à table le fait que chez les industriels chez les distributeurs chez les transformateurs il y a aussi un besoin de compréhension en fait des enjeux de l'agriculture des problématiques actuelles et c'est aussi notre rôle au sein de l'association de faire partager ces enjeux et de réunir les acteurs dans des journées comme celle-ci pour faire un peu de pédagogie organiser des visites aussi de fermes emmener les acteurs de Laval sur les fermes et vice-versa pour faciliter en fait le partage des enjeux et la compréhension de comment chacun travaille et fonctionne donc ça c'était pour la partie interne et puis après bien sûr en externe communiquer jusqu'aux consommateurs sur ces pratiques-là et leur valorisation ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on a vu qu'il y a des thématiques qui sont assez complexes à expliquer et qu'il faut arriver à les expliquer de façon simple et le quatrième levier donc c'est sur le financement de la transition agroécologique parce qu'on part du principe et c'est un constat qui est avéré qui est que pendant ces phases de transition qui peuvent durer plusieurs années il y a un besoin de soutien financier des acteurs qui s'engagent et comment est-ce qu'on mobilise des acteurs du financement autour de la table et autour des projets et comment est-ce qu'on va chercher des financements pour favoriser et accélérer ces projets donc un petit peu plus en détail et en exemple maintenant sur la méthode ça a déjà été dit ce matin sur les recettes le fait que les recettes marchent mal il n'y a pas de recette miracle qu'on puisse vous donner que c'est beaucoup d'expérimentation et beaucoup d'échanges et c'est pour ça que dans la méthodologie dans la façon de travailler avec PADV et avec nos partenaires on s'appuie toujours sur ces trois éléments que vous voyez le fait de constituer des groupes d'agriculteurs qui vont progresser ensemble et qui vont échanger sur leurs pratiques le fait d'essayer par soi-même et d'y aller par étapes démarrer par des petites surfaces et puis progressivement quand on se sent plus sécurisé dans une démarche augmentée et puis impliquer les acteurs techniques locaux pourquoi ? parce que comme vous avez vu on n'est pas beaucoup parce qu'il y a déjà des gens qui font plein de choses et qu'on pense que c'est indispensable de travailler avec les acteurs du territoire pour avancer ensemble là-dessus donc comment ça se passe concrètement un projet agronomique avec PADV donc je vous ai mis un exemple je ne sais pas si c'est très lisible mais je vais vous dire un petit peu les grandes étapes donc d'abord souvent ça commence par présenter qui on est ce qu'on fait il y a beaucoup de questions on fait peur parfois apparemment et des temps plutôt de formation formation sur les sols comment est-ce qu'ils fonctionnent sur les couverts etc ensuite souvent l'étape suivante c'est constituer un groupe d'agriculteurs qui est motivé et moteur sur le sujet et qui a envie de tester des choses et élargir disons progressivement ce groupe avec ces agriculteurs en fait on combine pas mal l'approche individuelle et l'approche collective donc pour travailler individuellement avec chacun on va réaliser un diagnostic selon un référentiel qu'on a construit au sein de l'association et qu'on a testé avec plein d'agriculteurs pionniers sur des pratiques agroécologiques sur différentes filières donc un diagnostic individuel et ensuite souvent des séances collectives de construction d'itinéraires techniques où on fait venir un intervenant extérieur un agronome qui va apporter son expertise sur le sujet et on réfléchit tous ensemble en fait à partir des situations des différents producteurs présents et à partir des retours aussi des diagnostics qui ont été faits et puis après du coup chacun met en place chez lui ce sur quoi il souhaitait travailler et qui a été discuté dans le collectif et puis on organise des temps d'animation des journées d'échange technique comme celle-ci mais aussi plus concrètement sur le terrain des tours de plaine réguliers et puis un bilan de campagne et ça repart sur le même principe donc là pour vous donner quelques exemples donc vous avez deux formations sur les betteraves qui vont avoir lieu le 5 et le 19 mai donc je vous invite à demander à Eric Ruiz mon collègue qui pourra vous en dire plus sur l'organisation si ça vous intéresse à la fin voilà le fait qu'on travaille avec enfin qu'on réalise aussi des analyses de sol qui peuvent être plus ou moins poussées selon les attentes et le projet mais qui peuvent être une analyse simplifiée ou une analyse poussée y compris la vie biologique etc. et voilà les journées d'échange les vidéos donc ça c'est le déroulé on va dire classique d'un projet sur la partie agronomique après donc sur l'aspect structuration de filière ce qui est important à savoir c'est que on part du principe comme je disais tout à l'heure que chaque que chaque maillon de la chaîne on va dire a une responsabilité dans cette transition que c'est pas seulement à l'agriculteur de changer ses pratiques et voilà et les autres s'engagent pas et vice versa que c'est pas non plus à l'industriel en bout de chaîne de payer sans avoir de résultat donc comment est-ce qu'on fait en fait pour engager l'ensemble des acteurs dans un projet collectif on s'est beaucoup posé cette question dans l'association et on a décidé enfin on a formalisé une charte d'engagement qui est signée par l'ensemble des acteurs qui participent au mouvement et qui comprend on va dire quatre grands quatre grands volets le premier aspect c'est de participer au projet collectif à travers les réunions les temps d'échange collectif la construction des outils internes à l'association etc le deuxième c'est formé et ou acculturé donc c'est à dire j'en parlais tout à l'heure tout l'aspect on va dire pédagogique et là où qu'on soit en fait en tant qu'agriculteur ou en tant que cacheteur ou autre dans une entreprise il y a souvent un besoin de formation sur la question l'aspect filière comment est-ce qu'on réfléchit à structurer une filière à augmenter des volumes à travailler sur la qualité et à discuter les prix et puis le quatrième engagement c'est progresser chaque année donc on n'impose pas de rythme de progression mais par contre on dit c'est aux acteurs d'une filière de se mettre d'accord et de se fixer des objectifs communs de on va démarrer par un projet avec x agriculteurs et tel volume sur une zone et puis on va augmenter progressivement et on se donne des objectifs communs et régulièrement on regarde où on en est par rapport à l'atteinte de ces objectifs et ça c'est l'association n'impose rien à ce niveau là mais par contre on demande et on vérifie une progression et comment on vérifie parce qu'on a développé des référentiels assez simples avec un nombre limité d'indicateurs un référentiel de progrès agronomique et aussi des référentiels pour suivre les engagements des entreprises et vérifier qu'en fait elles mettent bien en place les actions de formation interne l'accompagnement de leurs fournisseurs dans une démarche etc voilà donc un référentiel qui est un petit peu la base la mesure régulière des résultats et la communication elle est conditionnée on va dire à l'atteinte de ces résultats c'est à dire qu'aujourd'hui les entreprises qui sont membres de PADV quand elles adhèrent et qu'elles viennent tout juste de rentrer dans la démarche elles ont le droit de communiquer en disant je soutiens une démarche collective de transition agroécologique mais c'est tout quand par contre elles ont mis en place plus d'actions etc elles vont pouvoir commencer à communiquer sur des résultats en termes de X personnes formées X volumes mis en place de contrats plus long terme etc etc donc comme on nous pose souvent la question on n'a pas vocation à créer un label pour une agriculture du vivant c'est une question qui a beaucoup fait discussion débat au sein de l'association et voilà et finalement la stratégie qui est adoptée et le choix qu'on a fait c'est de se dire on souhaite transformer un modèle agricole en profondeur on souhaite embarquer le plus de monde possible et en fait si on crée un nouveau label on risque de créer une niche on risque de voilà de s'adresser à un nombre limité de personnes et nous ce qu'on voudrait c'est le plus possible rester dans une démarche de progrès ouverte et du coup pour ça l'objectif c'est plutôt d'aller travailler avec des démarches existantes pour inclure le sol dans ces démarches pour voilà travailler ensemble à valoriser les pratiques agroécologiques mais sans forcément refaire un tampon sur un produit par contre à travers ce que je vous ai dit juste avant comme on vérifie les engagements de chacun des acteurs et qu'on établit des sortes de kits de communication associés etc chacun peut quand même s'y retrouver et valoriser sa démarche mais sans forcément que ça soit sous forme d'un label voilà et donc concrètement un exemple de projet de filière ça se passe comment ça se passe en plusieurs étapes là aussi alors souvent ça démarre par la formation des techniciens ou des voilà on a mis évaluateurs dans le sens les personnes qui vont réaliser les diagnostics chez les producteurs donc par exemple là dans le cas d'une coopérative qui accompagne ces agriculteurs voilà ça démarre par la formation la constitution d'un groupe la réalisation de diagnostics ou d'audits même si j'aime pas beaucoup le terme d'audits mais avec ces agriculteurs et estimer on va dire en termes de potentiel à partir de ces premiers diagnostics qui sont réalisés est-ce que les agriculteurs concernés et intéressés sont déjà très avancés dans les pratiques ou est-ce qu'ils sont plutôt à un stade où ils démarrent la démarche et ils ont besoin d'un accompagnement plus poussé et du coup ça ça va nous aider à estimer aussi en termes de potentiel derrière de volume ce que ça représente ensuite on va faire un travail de modélisation technico-économique en fait c'est à dire qu'on va identifier les itinéraires techniques qui vont être mis en place dans différents cas de figure potentiellement différentes régions différents types de sol de potentiel de rendement etc et travailler sur les coûts de production donc on a commencé à travailler sur un outil de modélisation des coûts de production dans différents scénarios où on peut du coup modéliser un itinéraire technique conventionnel un itinéraire technique disons en transition et un itinéraire technique déjà plus enfin plus avancé un système plus abouti en semi-direct par exemple depuis plusieurs années et travailler en fait sur la base de cette modélisation surtout comme un outil de discussion dans la filière c'est pas un outil qui va nous dire exactement qui va nous donner une photo exacte c'est plutôt un outil de simulation pour se dire ah bah si je change mes pratiques dans tel ou tel sens est-ce que ça induit des surcoûts de quel type voilà pendant combien de temps etc et pour pouvoir discuter sur cette base là et sur cette base de coût de revient avec les acteurs de la filière voilà et du coup bah ça nous permet de travailler ensemble toujours en co-construction avec les différents acteurs à au modèle économique pour déployer ce projet puisque généralement on l'a commencé avec un groupe restreint et pilote si maintenant on veut passer à une filière conséquente avec des volumes conséquents bah quels objectifs on se donne dans le temps et voilà et comment on peut rythmer on va dire ce déploiement après si tout le monde est d'accord dans la filière sur la contractualisation bah le projet peut être déployé bon là voilà c'était juste des petits schémas pour dire que c'est progressif dans le temps et pour montrer que la modélisation le travail de modélisation peut permettre de constater comment évoluent les coûts bon voilà donc ça se traduit par le lancement d'une filière et l'accompagnement du coup par PADV qui peut continuer à apporter son soutien aux différentes étapes et pour mesurer les résultats derrière donc on a vraiment plutôt un rôle de facilitateur on n'a pas vocation à entrer dans les contrats parce qu'on n'a pas le droit on n'a pas vocation enfin voilà on a vraiment plutôt ce rôle de mise en relation de facilitation des discussions et d'apport d'outils on va dire pour travailler sur le sujet ça c'était pour la partie filière et puis donc sur la pédagogie on en a déjà parlé des actions de communication notamment ce qu'on ce qu'on fait là ce qu'on lance ce qu'on a lancé hier c'est une infographie sur les sols vivants destinés au grand public en demandant à l'ensemble des membres de l'association donc entreprises agriculteurs quels qu'ils soient de diffuser massivement cette infographie parce qu'on pense que si collectivement plutôt que de privatiser où chacun va diffuser que je travaille sur ce sujet etc si là collectivement et massivement plusieurs acteurs prennent la parole en même temps sur cette question ça va donner une visibilité plus importante voilà ça c'est un exemple différents salons événements vidéos beaucoup de vidéos avec verres de terre production notamment j'en profite du coup pour faire un petit point d'information sur le fait qu'on aura une journée dédiée à l'agroécologie au salon de l'agriculture le 28 février pendant toute la journée et pendant cette journée on va avoir pas mal d'intervenants ça s'annonce assez intéressant on va avoir pas mal d'intervenants pour nous présenter des résultats opérationnels de l'agroécologie la question de la mesure de la qualité nutritionnelle des produits avec un intervenant qui va présenter des appareils de mesure de food scanner soil scanner etc un temps aussi sur l'agroécologie et des tables rondes sur le carbone le stockage de carbone et la biodiversité à toutes les échelles des semences aux champs aux microbiotes etc voilà je vous ai pas mis tous les acteurs n'hésitez pas à regarder sur notre site le programme ça va être assez sympa et enfin donc le quatrième le quatrième levier d'action c'est la question du financement on cherche à animer on va dire un réseau de partenaires et à rencontrer le plus d'acteurs possibles qui peuvent nous accompagner sur cette question du financement donc j'ai déjà un petit peu parlé de la modélisation économique j'ai parlé d'intervenir dans les groupes de travail sur le carbone pour travailler sur ces valorisations derrière c'est aussi faire parler des projets et aller rencontrer des acteurs financeurs potentiels fondations privées etc pour leur présenter des projets avec lesquels d'acteurs avec lesquels on travaille et aller rencontrer aussi les banques et les assurances pour essayer de travailler à des solutions de financement plus poussées donc ça c'est le levier d'action ce quatrième levier d'action on l'a rajouté assez récemment donc on a déjà commencé certains travaux mais j'ai un petit peu moins d'informations de mon côté à vous présenter là dessus je vous donne juste un exemple on est partenaire au sein de l'association de deux acteurs du financement participatif KissKissBankBank et Mimosa et on a un appel à projet qui est en cours avec Mimosa qui est donc une plateforme de crowdfunding donc de financement participatif de projet avec deux modalités de financement qui sont possibles le don alors don avec contrepartie c'est à dire que c'est les citoyens qui font des dons et qui en échange peuvent recevoir selon le type de projet une visite de ferme un panier de légumes ou quoi que ce soit mais l'idée c'est vraiment d'impliquer les citoyens dans le financement et la contribution à des projets et une deuxième modalité qui elle est le prêt rémunéré et donc là c'est plutôt pour des investissements plus importants où ça peut permettre enfin ça permet de bénéficier d'un prêt dans des conditions intéressantes et derrière dans le cadre de cet appel à projet les personnes qui sont lauréates et aussi candidates et qui soumettent des projets bénéficient d'un accompagnement par la plateforme Mimosa pour financer leur projet et pour les lauréats bénéficient d'un accompagnement technique par PADV sous forme de réalisation de diagnostics sur leur ferme ou de journée d'expertise ou des choses comme ça donc n'hésitez pas à regarder aussi si vous avez des projets à financer donc voilà je ne sais pas trop comment je suis dans le temps là je vais maintenant vous donner un exemple précis d'un projet qu'on a appelé structuration de filière agroécologique en culture d'industrie et puis après on aura un temps pour les questions si vous en avez alors donc fin 2018 on a commencé à réfléchir au montage d'un projet collectif du fait du constat de pas mal d'enjeux différents donc sur culture d'industrie on parlait de carottes pommes de terre et betteraves finalement on a choisi à l'issue d'un premier travail d'échange et de diagnostic de travailler plus particulièrement sur betteraves et pommes de terre des cultures qui sont concernées par un certain nombre d'enjeux communs dont on a parlé aujourd'hui donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail mais voilà question de travail du sol qui peut avoir un impact important et un tassement important donc comment réduire ce travail du sol sans perdre on va dire en qualité d'implantation comment réduire les IFT tout en ayant des produits à la fin de qualité et comment maintenir des rendements élevés grâce à ces pratiques ça c'est pour la partie agronomique et puis sur la question économique et filière vous le savez aussi on a déjà parlé du prix de la betterave qui est un sujet qu'il faut adresser aussi dans le cadre de ce projet une attente des consommateurs et du coup derrière des distributeurs des industriels comment est-ce que derrière on peut adapter les spécificités de produits et comment est-ce qu'on peut valoriser une démarche agroécologique donc on s'est dit pour traiter tout ça on doit monter un projet qui parle à la fois d'agronomie et de filière on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre et on a besoin d'accélérer l'expérimentation qui est déjà faite par des agriculteurs sur ces sujets on l'a vu mais qui peut avoir besoin d'un coup de pouce comment mettre en réseau les acteurs qui travaillent sur ce sujet pour travailler sur ce modèle économique donc voilà on a monté un projet collectif qui a ce double objectif de montrer que l'agroécologie c'est une solution qui peut répondre à la fois aux attentes des agriculteurs sur le plan agronomique et sur le plan économique et aux attentes de l'aval en termes de qualité de volume et sur le plan économique aussi donc vaste question et comment mesurer démontrer les externalités positives les bénéfices environnementaux et nutritionnels de ces filières en mesurant un certain nombre d'indicateurs pendant plusieurs années de projets alors là on va travailler sur trois ans et demi c'est court mais c'est un début on va dire pour travailler sur ces sujets là voilà on est sur un périmètre grande moitié nord de la France on va dire et aujourd'hui le financement du projet il est partagé entre différentes sources de financement les entreprises plusieurs entreprises de l'aval des filières qui sont membres de PADV l'association elle-même une subvention de France Agrimaire donc on avait déjà reçu une subvention dans une première phase d'appel à manifestation d'intérêt pour nous aider à structurer notre projet et là donc je prépare le dépôt du dossier pour bénéficier d'une subvention sur trois ans voilà d'accompagnement additionnel le planning le planning c'est que pendant l'année 2019 on a travaillé à structurer un consortium de partenaires ça veut dire qu'on est allé rencontrer tout plein d'acteurs pour finalement aujourd'hui avoir une vingtaine de partenaires autour de la table donc des acteurs des filières et des acteurs plutôt techniques instituts techniques et structures de développement agricole ou de conseils techniques on a profité aussi de cette année de structuration pour faire un état des lieux des enjeux techniques des sujets sur lesquels les agriculteurs souhaitaient travailler et en parallèle aller interroger aussi les acteurs des filières qui sont impliqués dans le projet en termes de volume et d'objectifs vers lesquels eux ils aimeraient aller pour pouvoir confronter en fait ces objectifs mutuels et on a commencé à travailler aussi sur la question de la contractualisation et à se construire des outils là-dessus et là donc on démarre ce projet de 3 ans et demi qui a 4 volets donc rien de nouveau par rapport aux différents leviers d'action que je vous ai présentés tout à l'heure mais donc sur la partie agronomique l'objectif c'est de travailler par groupe d'agriculteurs je vous présenterai comment ça s'organise géographiquement pour animer en fait des réseaux sur plusieurs territoires qui mêlent des producteurs de pommes de terre et de betteraves qui peuvent être plus ou moins avancés dans la démarche et avec des formations des tours de plaine des journées techniques etc. sur l'aspect filière c'est favoriser cette concertation dans les filières parce qu'en fait il y a un gros besoin de se parler ce sera la première étape on va dire dans le projet le fait que que les acteurs de Laval ne sont pas forcément conscients de tous les enjeux du changement de pratique pour les agriculteurs donc il faut que créer des espaces de discussion communes pendant lesquels vous allez pouvoir en tant qu'agriculteur exprimer ces enjeux et que de votre côté vous compreniez aussi comment eux ils fonctionnent et quels sont leurs impératifs et leurs cadres de contraintes on va dire ensuite il y aura un deuxième temps plutôt en fait ça va être en deux temps sur la partie contractualisation l'idée c'est d'abord de démarrer plutôt par un partenariat pour démarrer le projet donc un partenariat dans lequel il y a des objectifs qui vont être fixés de part et d'autre mais qui sera pas forcément directement voilà un contrat spécifique pour une filière agroécologique c'est plutôt de se donner un peu le temps de commencer à travailler ensemble et de se connaître et puis dans un deuxième temps comment est-ce qu'on formalise un contrat qui peut convenir à tout le monde et qui peut valoriser ces filières agroécologiques voilà sur la partie R&D c'est mesurer les effets des itinéraires techniques sur la qualité nutritionnelle en particulier sur la pomme de terre on a prévu pas mal d'analyses sur la question le stockage de carbone et la mesure d'un certain nombre d'indicateurs environnementaux et puis la diffusion c'est quelque chose de classique donc qui sont les partenaires impliqués à ce stade dans le projet donc on a différents types de partenaires plutôt aval acheteur et intermédiaire des filières et des partenaires techniques donc avec les deux principaux instituts techniques ITB pour la betterave et puis Arvalis notamment sur la pomme de terre et puis plein de partenaires techniques qui sont associés donc il y en a une vingtaine qui sont aujourd'hui impliqués dans ce projet cette première phase elle nous a permis d'identifier donc un certain nombre de problématiques techniques on en a parlé ce matin la question du travail du sol qui impacte fortement la structure du sol la question de la gestion des adventices et de la lutte contre les ravageurs et en termes de priorisation suite aux échanges avec les agriculteurs parce que Eric a mené un travail Eric et Sybille et plusieurs personnes associées au projet ont mené des entretiens pour voir quelles allaient être les pistes principales d'ailleurs merci aux agriculteurs dans la salle qui ont répondu et qui ont participé à ce travail là donc les pistes de travail maximiser la couverture végétale en travaillant en particulier sur couvert d'interculture dans un premier temps culture associée potentiellement dans un deuxième temps réduire le travail du sol ou le travail en localisé donc avec le strip-teal notamment et travailler sur l'agroéquipement voilà il y a plein d'enjeux sur ce sujet là aussi je ne rentre pas dans le détail puisque la technique ce n'est pas mon domaine l'organisation des actions donc ce qui est prévu pour le moment c'est qu'il y ait quatre groupes quatre groupes de 15 à 20 agriculteurs donc avec une augmentation progressive comme je disais tout à l'heure à la fois des producteurs de pommes de terre et de betterave à différents stades d'avancement dans une démarche agroécologique et un animateur par groupe donc parfois il y a déjà des groupes existants donc ça supposera peut-être de travailler ensemble à une échelle régionale ou sur plusieurs départements avec différents groupes déjà impliqués parfois c'est plutôt des agriculteurs individuels et dans ce cas là il y aura aussi une dynamique de groupe donc cet aspect là local qui est très fort et puis après au niveau national une coordination une capitalisation des résultats pour à la fois définir les protocoles apporter une expertise sur les itinéraires qui seront construits et sur les livrables techniques qui seront produits dans le projet etc. et capitaliser les résultats donc voilà pour la partie agronomique et puis pour la partie filière c'est ces différentes actions dont j'ai déjà parlé donc par étape on va dire d'abord organiser des visites croisées notamment visites de fermes et visites de sites industriels pour partager un petit peu les enjeux communs donc ça veut dire organiser des réunions entre les différents partenaires d'une même filière donc on a déjà démarré ce travail mais il faut le continuer parce que si on ne fait pas bien ça au début et si on ne pose pas bien ses bases et ce dialogue initial je pense qu'on va avoir plus de mal dans la suite du projet définir donc les objectifs communs formaliser ce partenariat et puis faire ce travail de modélisation économique dont je parlais tout à l'heure donc pour le moment on avait commencé à travailler sur un outil mais on a besoin de l'adapter parce qu'on avait démarré sur le blé et qu'il faut qu'on adapte l'outil sur d'autres cultures et qu'on le teste avec des cas réels et puis sur la base du coup de ce travail de modélisation économique créer cette discussion dans les filières sur les modalités contractuelles qui peuvent être associées des modalités de contrat qui peuvent être satisfaisantes ça veut dire quoi c'est quelle durée c'est quel prix c'est quelle modalité voilà et avec PADV qui aurait vraiment ce rôle de facilitation donc voilà plusieurs étapes on démarre avec un groupe pilote on montre un peu la pertinence de ce modèle dans une étape suivante on le déploie donc là ce que j'ai pas dit c'est qu'au départ dans le projet donc sur ces 4 groupes il y aura une cinquantaine d'agriculteurs et l'objectif c'est que dans 3 ans et demi à la fin on va dire par rapport à la subvention mais qui sera potentiellement que le début on implique une centaine d'agriculteurs dans le projet donc ça veut dire qu'il y a un potentiel de rejoindre le projet en cours de route aussi parce que là on a déjà plus ou moins défini les choses parce qu'on est pris un petit peu par le temps aussi de la subvention mais ça veut dire que c'est possible de rejoindre le projet en cours et donc dans le cadre de ce projet si on crée bien toutes les conditions pour structurer ces filières agroécologiques et qu'on implique bien les structures locales les coopératives leurs techniciens etc en fait après le travail pourra continuer au-delà du projet sans qu'on ait besoin d'intervenir bon après je rentre pas plus dans le détail j'ai déjà parlé un peu de tout ça voilà donc planning c'est que pendant les 6 premiers mois là jusqu'à juin on organise ces premiers temps de formation à la fois des agriculteurs des animateurs qu'on organise des visites de fermes et des visites de stations expérimentales parce qu'on veut aussi aller voir ce qui se fait du côté des instituts techniques du côté des organismes de développement technique pour inspirer aussi et donner des pistes de travail ensemble réaliser aussi ces diagnostics qui nous permettront d'avoir l'état des lieux on va dire initial du groupe de producteurs enfin des groupes de producteurs impliqués et puis faire tout ce travail préalable de rencontres dans les filières pour que à partir de juillet et du moment où la subvention devrait pouvoir démarrer officiellement on puisse commencer sur les actions plus techniques voilà donc c'est un exemple assez marquant et typique pour moi d'un programme collectif comme ceux qu'on essaye de monter dans l'association pourquoi ? parce que c'est favoriser l'expérimentation dans un cadre qui va être sécurisé parce qu'on a un projet dans lequel il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont impliqués et qui co-financent un accompagnement technique de l'animation etc. parce qu'on crée un réseau de progrès et qu'on va aller visiter des stations expérimentales qu'on va associer le plus possible d'acteurs qui travaillent déjà sur le sujet parce qu'on mutualise les ressources et les moyens parce qu'on va travailler sur la mesure des résultats et donc objectiver concrètement les coûts et les bénéfices de ces pratiques agroécologiques alors c'est un peu court le délai en question pour faire ça mais on va essayer le plus possible de mesurer et puis faire reconnaître dans un dernier temps cet engagement collectif on a prévu aussi tout un volet de diffusion dans le cadre de ce projet pour pouvoir valoriser les pratiques et les acteurs qui sont engagés voilà merci et puis si vous avez des questions je suis à votre disposition le micro est là allez allez tout ça ah pardon j'ai juste une question toute simple qu'est-ce que l'agroécologie et comment vous la mesure l'agroécologie concrètement en termes de pratique c'est ce dont on a parlé toute la journée c'est-à-dire couvrir le sol et réduire le travail du sol et apporter de la biomasse pour stocker du carbone après comment on la mesure bah ça c'est une vraie question on a développé chez PADV un référentiel technique avec un certain nombre d'indicateurs sur différents aspects donc de couverture des sols de travail du sol stockage de carbone biodiversité etc donc il y a plusieurs indicateurs au total une dizaine sur ces aspects là donc si vous voulez mon collègue Cédric pourra vous en dire un petit peu plus n'est-ce pas pour que tu présentes un petit peu plus les indicateurs du référentiel et donc l'objectif c'est d'aller de plus en plus vers de la mesure de résultats en termes notamment de taux de matière organique bilan humique avec des discussions qui sont en cours justement pour utiliser l'outil Simos AMG et Cédric je te laisse compléter peut-être ce sera plus plus adapté parce que Cédric est notre responsable l'agronomie et c'est lui qui se charge sur la définition de l'agroécologie on va dire que c'est tout ce qui va s'appuyer sur des processus biologiques donc toutes les pratiques agricoles dont on a discuté qui vont stimuler les processus biologiques dans le sol on va mettre ça autour comme bannière autour de l'agroécologie et après sur la mesure des résultats effectivement c'est les sujets qu'a évoqué Nina et qu'on a déjà discuté au cours de la journée ça va être le stockage de carbone le taux de couverture végétale annuel du sol l'idée étant de maximiser ce taux de couverture végétale quelles sont les pratiques de travail du sol du semi-direct jusqu'à les techniques de strip-teal etc mais c'est pas que forcément des composantes de pratiques on va être aussi sur des composantes est-ce que vous vous formez est-ce qu'il y a de la formation justement sur ces sujets d'agroécologie au sens assez large du terme est-ce qu'il y a une réflexion autour d'un projet agroforestier par exemple pour remettre aussi l'importance de la place de l'arbre et du réseau qui peut être extra-parcellaire sur le sujet biodiversité donc voilà c'est toutes ces composantes là et sur la question de la qualité nutritionnelle aussi ce qui est prévu dans le cadre parce que là dans les deux sujets de R&D du projet on a prévu à la fois des analyses de sol poussées sur la matière organique et la vie biologique et un travail mais ça va concerner en particulier la culture de pommes de terre sur la qualité nutritive et donc là on est en train de discuter enfin Cédric est en train de rencontrer différents acteurs on va dire du secteur et qui sont en mesure de nous dire quels sont les paramètres à regarder en termes de qualité de la pomme de terre à la fois qualité en termes d'aspect général et aussi en termes de nutriments qui la composent quoi sur ce sujet là on échange avec Bleu Blanqueur Arvalis et HZPC pour déterminer qu'est-ce qui est intéressant à aller regarder en termes de composition sur des minéraux les fibres etc qui composent la pomme de terre donc ça qualité nutritionnelle mais aussi qualité physique le calibre les développements de tâches éventuelles etc d'autres questions Il y a l'APAD je ne sais pas si vous connaissez l'association pour une agriculture durable qui va lancer au salon de l'agriculture un label au coeur des sols comment on se situe PADV par rapport à ça ? En fait comme je disais ce n'est pas forcément la stratégie qu'on a adoptée dans le mouvement puisque on ne souhaitait pas nous créer un label mais du coup le fait que l'APAD ait créé un label l'idée c'est de se rapprocher d'eux pour justement mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce label en termes d'indicateurs etc comment est-ce que c'est mesuré et nous depuis le début en fait on est toujours très ouverts à aller rencontrer les autres acteurs et discuter sur ces sujets là donc là c'est vrai que comme c'est assez récent ça n'a pas encore été fait par rapport au label qu'ils ont créé mais nous de notre côté on est ouverts à échanger avec eux pour comprendre justement quelles peuvent être les pistes de collaboration bon pas de questions les agences de l'eau sont partenaires ou pas du projet pas de ce projet là en particulier par contre sur d'autres territoires il y a eu pas mal d'échanges avec les agences de l'eau donc là je vais laisser Eric plutôt répondre là-dessus parce que c'est lui qui a été toujours la grande question et des agences de l'eau c'est en fait on a à faire des agences qui fonctionnent pas toutes de la même façon donc c'est assez compliqué d'avoir une stratégie globale par rapport aux agences de l'eau donc on sait que sur le bassin à Dourgaronne il y a un programme agronomique qui marche bien qui est porté par l'association française d'agroforesterie qui est membre de PADV qui s'appelle le programme Agro, agriculture et eau qu'on a essayé de transposer sur d'autres régions là on est en bonne voie pour y arriver sur le bassin Arthoua-Picardie avec l'agence de l'eau de ce bassin là et la région des Hauts-de-France sur le bassin Seine-Normandie c'est un peu plus compliqué parce que la stratégie de l'agence de l'eau c'est vraiment de travailler de manière très localisée sur des projets donc c'est vraiment par micro-bassin et pas d'avoir une vision globale sur le bassin c'est un peu curieux et nous on propose un programme qui justement est sur tout le bassin donc ça va être un peu plus compliqué avec l'agence de l'eau ça fait à peu près un an qu'on travaille à se rapprocher mais voilà je pense que les choses vont aller en s'améliorant avec certaines agences de l'eau je parlais d'Arthoua-Picardie ça servira peut-être de locomotive pour amener effectivement des grosses agences comme Seine-Normandie à entrer dans la danse voilà c'est vrai que sur les programmes on essaye effectivement de s'adresser à un maximum d'acteurs sur ce type de programme les agences de l'eau n'étaient pas forcément la cible première entre guillemets du type de projet qu'on recherchait ce n'était pas l'objectif haut qui était le leitmotif du programme donc on n'a pas pensé voilà on ne pense pas que ça pourrait les intéresser particulièrement sur celui-là alors je vois que l'heure tourne et que certains commencent à avoir des fourmis dans les chambres donc si vous avez des questions allez-y sinon je vais peut-être on sera toujours disponible de toute façon pour répondre à la fin il n'y a aucun souci on est encore là un petit peu parce qu'il ne va pas ranger la salle de toute façon mais vous savez où nous joindre vous avez la plaquette qui est à l'extérieur que vous pouvez emmener avec vous avec nos coordonnées et puis bon pour ceux qui nous connaissent déjà bon c'est déjà fait j'ai peut-être avant de remercier tout le monde Thierry Guévy qui voulait dire un petit mot qui est notre partenaire local on va dire avec la FDSE sur PADV donc Thierry oui juste deux petits mots donc Thierry Guévy je suis agriculteur et président fondateur de l'association sur l'agronomie et l'innovation qui dont l'objectif est de fédérer les agriculteurs en agriculture de conservation sur nos territoires essentiellement l'Aisne et la Marne et pour vous dire également que donc SAI notre association est partenaire de PADV depuis deux ans nous sommes adhérents également de PADV et par nos modestes moyens on essaye d'apporter notre contribution au développement de cette démarche il y a quelques années certains se sont mis en marche nous on s'est mis en mouvement en mouvement vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement vers une agroécologie intensive et notre objectif c'est d'accompagner donc ce mouvement et quelque part adhérer à SAI c'est aussi promouvoir participer avoir une écoute au sein du mouvement de toutes vos problématiques pour les faire remonter au sein du mouvement il y a quand même très peu d'agriculteurs je pense aujourd'hui dans PADV il y en a un petit peu mais quand même pas énormément donc c'est bien que les agriculteurs soient également représentés dans toutes ces démarches et vous voyez que derrière notre petite association il y a tout un ensemble de il y a tout un mouvement qui se qui se crée qui se fédère qui avance vraiment vers une autre forme une autre forme d'agriculture donc n'hésitez pas à nous soutenir et par votre soutien on soutient également pour l'agriculture du vivant merci Thierry j'ai peut-être six mots de la fin il doit y avoir donc c'est pour vous remercier d'être venu aujourd'hui agriculteur ou partenaire de l'agriculture on a eu tout à l'heure des sucriers qui ont pris la parole mais je sais qu'il y a différents intervenants du milieu agricole qui sont présents aujourd'hui donc je voulais vous remercier au nom de l'association pour une agriculture du vivant et des partenaires FDSEA 51 et Sol Agronomie Innovation qui ont contribué à cette journée effectivement il y a des rendez-vous sur les formations Betrave dont on vous a parlé tout à l'heure n'hésitez pas à nous interpeller si vous êtes intéressé par le projet France Règle Grimaire et que vous n'êtes pas encore impliqué n'hésitez pas non plus à nous poser la question et puis on se donne rendez-vous sur le terrain pour développer les filières agroécologiques et ce premier rendez-vous sur la Betrave j'espère est loin d'être le dernier on en fera certainement d'autres dans les années à venir en essayant d'approfondir les thématiques de cette année et de voir un peu comment les choses évoluent donc avant de vous quitter je souhaitais vous remercier au nom de l'association encore une fois et puis vous souhaitez une bonne fin de journée Merci Applaudissements Merci.